... Vous voulez savoir où se trouve l'argent de Petro-Caribé ? On vous le raconte. Les manifestations ne sont pas spontanées. Saviez-vous qui est derrière tout cela ? Dimitri Vorb. Oui, vous avez bien entendu, Dimitri Vorb. Cela vous semble étrange qu'un entrepreneur prestigieux finance les manifestations ? Eh bien non. Sous le gouvernement Préval, on lui a octroyé un contrat d'une durée de 15 ans. Pour distribuer 50 kW d'électricité avec le carburant de Petro-Caribé à Port-au-Prince, avec une surfacturation de 126 millions de dollars. Il gagne 12 millions de dollars par mois, mais l'électricité n'arrive que par moment dans certains quartiers de la ville. Une enquête de 2015 a prouvé la corruption de l'entrepreneur privé Dimitri Vorb. L'État haïtien lui met la pression pour mettre fin au contrat. Et Dimitri est devenu complètement fou. Il ne veut pas perdre la vache qui lui donne du lait. Et désormais, il finance les manifestations pour un montant d'un million de dollars. C'est-à-dire, sur les 12 millions de dollars investis, il investit un million de dollars dans les manifestations. Faites vos comptes. Dimitri n'est pas seul. Il est soutenu par le sénateur Youri La Tortue, de douteuse réputation. Vous savez, celui que l'on surnomme Monsieur 30%. C'est la commission qu'il gagne pour les services rendus. Cela dit, vous voulez savoir où se trouvent les fonds de Petro-Caribé ? Uniquement entre 2012 et 2018, Petro-Caribé a financé plus de 400 chantiers. Parmi lesquels des écoles, des terrains de sport, des espaces publics, des routes, l'électricité, des logements. Tout ce que vos yeux peuvent voir à Port-au-Prince, c'est Petro-Caribé. Quasiment toute la reconstruction de Haïti après le tremblement de terre, c'est Petro-Caribé. Les nouveaux immeubles gouvernementaux détruits par le tremblement de terre ont été construits par Petro-Caribé. Et saviez-vous que, paradoxalement, les rues par ou pas ces manifestations ont été édifiées par Petro-Caribé ? Souvenez-vous aussi qu'en 2010, le commandant de Chavez a annulé la dette du peuple haïtien envers Petro-Caribé. Ne vous laissez pas duper. Dites non à Dimitri. Dites non à sa corruption.